Bonjour à tous, bienvenue. Je vous présente toutes nos excuses pour le changement de lieu qui sont dues au respect des préconisations sanitaires et qui nous permettent aujourd'hui de tenir cette conférence, peut-être dans des circonstances pas moins chaleureuses, mais peut-être plus éloignées les uns des autres que d'habitude. Nous allons quand même essayer de passer au moment de l'instant. On a attendu, du coup on a décalé un petit peu, on attend les retardataires s'il y en a qui se sont présentés à l'usine des tramways et qui seraient montés ici. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile Deveuse, je travaille pour le service Ville d'art et d'histoire de la ville de Beau. Je suis ravie de vous présenter ce soir cette conférence qui essaye de rendre compte d'un état de la recherche que je mène pour l'inventaire du patrimoine pas loin, c'est-à-dire une étude d'architecture qui sert aujourd'hui à la ville de Beau pour documenter le cadre de vie, documenter les documents patrimoniaux, documenter également les visites guidées ou les animations que nous proposons au public comme celle qui se tient ce soir. Ce travail prend également part dans le cadre d'un anniversaire joyeux, l'anniversaire de 1620. Je pense que vous avez vu un petit peu dans le programme comment celui-ci se déroulait. On a rajouté quelques programmes si vous voulez suivre les quelques actions qu'il reste sur ce sujet. Je vous signale également, alors normalement le document original est présenté à l'usine des tramways et vous auriez pu le voir en même temps que la conférence si celle-ci avait eu lieu à l'usine des tramways. Mes collègues des archives proposent d'ouvrir la salle d'exposition demain après-midi si vous voulez aller voir le document, l'édit de 1620, qui unit le pays de France et le royaume de Berne en 1620, en octobre 1620, l'édit étant donné à coup le 19 octobre et enregistré le verbe. Joyeux anniversaire à cet édit aujourd'hui. Je pense que je n'ai rien oublié sur la présentation, je pense qu'on peut commencer un petit peu le tiers. Je vais juste revenir sur le contexte de cette conférence qui est une conférence réchauffée, d'où l'association d'idées. C'est comme la Gare Vieux, une conférence qu'on s'est réchauffée, c'est bien meilleure. C'est une image un peu pourrie qui ne sert à rien, mais qui me permet de vous dire dans quel contexte cette conférence a été créée. C'est une commande qui m'a été passée l'année dernière dans le cadre de journées d'études consacrées au château, château au pluriel, dans le grand sud-ouest. On m'avait proposé d'intervenir sur le château de sauveterre, un sujet sur lequel je n'interviens plus depuis 10 ans, mais j'ai proposé ce sujet d'études qui me permettait de réfléchir à ce que je faisais actuellement sur Pau. Je travaille à l'inventaire du patrimoine palois, j'étudie l'architecture paloise aujourd'hui, et notamment les hôtels particuliers du centre-ville. J'espère que cette recherche, je pourrai en rendre compte l'année prochaine de manière un petit peu plus documentée qu'aujourd'hui. Je m'interrogeais sur le lien entre les familles qui sont présentes dans les hôtels particuliers à Pau et les châteaux que j'avais pu voir dans la communauté d'agglomération, dans le cadre de l'étude du PLUI, donc le document qui régit un petit peu les constructions dans l'agglomération, il y a un certain nombre de châteaux, de familles, de parlementaires, qui sont situés dans l'agglomération paloise et qui sont en lien avec les hôtels particuliers qui sont en ville. Et je m'interrogeais vraiment sur le rapport entre les deux, et donc c'est le sujet que j'ai proposé pour la communication. Et c'était assez content d'avoir ce rapport-là entre les châteaux qui sont en extérieur et la demeure urbaine qui n'a pas le même caractère et qui est complémentaire du château de l'extérieur des familles de seigneurs et de parlementaires. Et c'est ce lien-là que je me suis proposée d'interroger. Ces journées d'études se sont tenues à bazas sur ce sujet-là et donneront lieu à la publication d'un recueil d'articles de tous les intervenants qui ont pu parler durant ces deux journées, notamment des châteaux du Sud-Ouest, mais de tous les aspects des châteaux du Sud-Ouest du Moyen-Âge à aujourd'hui. Voilà pour la conférence réchauffée. Je pense qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et vraiment sur, je reviens sur le titre, vraiment sur cet aspect maison des villes, maison des champs, avec un cas particulier étudié qui est le voyage entre les demeures des châteaux de la famille de Gassian en Béarn au XVIIe et XVIIIe siècle. Je vais expliquer un petit peu plus ça tout de suite. Alors, je reviens sur une introduction un petit peu générale. Ce petit Castelnau devenu capitale de Béarn en 1464 puis du royaume de Navarre en 1512, c'est Pau. C'est une ville qui connaît un détournant de son histoire au XVIIe siècle, lorsque le Béarn, jusque-là souverain, rejoint en bon gré malgré le royaume de France. Après avoir été la capitale de l'État protestant de Jean-Nôme d'Albray, Pau devient le chef-lieu de la province béarnaise, française et catholique de Louis-Traine. Cette intégration est accompagnée par une certaine expansion de la ville et une volonté forte de la mettre dans le rang, c'est-à-dire la doter de nouveaux équipements publics, nombreux établissements en charge de la religion, de l'assistance sociale et de l'éducation, les couvents et les églises, un collège, un hôpital, un parlement pour rendre la justice, tout en respectant les forts béarnais. Sur les bases encore fumantes de l'Ancien État, c'est une transformation profonde de la société qui est mise en œuvre. Les élites béarnaises, parlementaires ou non, jouent un rôle considérable dans cette évolution. La fortune des glacions, qui sont passées sans trop d'heures de l'Ancien au Nouvel État, connaît ainsi son apogée au XVIIe siècle et s'étend sur un empire foncier et immobilier sans égale à l'échelle locale. Il est intéressant d'étudier le mode de vie qui régit leurs différentes propriétés disséminées entre ville et campagne, au travers principalement de trois exemples que nous allons voir ce soir. Leur hôtel particulier à Pau, hôtel désormais disparu qui n'existe plus que par les sources, le château d'Arbus, dans la périte férile de Pau, et le château d'Odox, sur la frontière occidentale de la province de Béarn. Cette intervention se propose d'illustrer et d'interroger le chemin d'légation entre leur maison de ville et leur magnifique maison des chars, au fin d'approcher au mieux le mode de vie des élites bérnaises au XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, légation, tout d'abord. On a un certain nombre d'archives et d'études biographiques, notamment au XIXe siècle, qui ont étudié très bien la famille, notamment Dufour de Malouquet et Frossard, qui sont des historiographes qui ont beaucoup travaillé sur le garde et qui nous aident à avancer nos recherches bien plus vite aujourd'hui. Il y a également eu quelques travaux universitaires qui se sont tenus sur ces familles de pavrementaires. La famille Gassion, on retrouve des Gassions établies à Laurent au début du XVe siècle. Alors, la première personnalité qui émerge de la famille, c'est Jean-Premier de Gassion, qui est président criminel au Conseil souverain de Béarnes, qui est pour souveraine avant la mention du Parlement. Il est père de Jacques de Gassion, qui devient président du Parlement de Navarre en 1620-1631. Son fils, Jean II, 1696-1663, lui succède dans sa charge en 1631. Il est attendant du Béarnes de 1640 à 1646 et devient conseiller d'État. Je vous promets qu'après, je ne mets plus autant de dates dans mes propositions. Jean II, donc celui dont on vient de parler, il va nous intéresser au plus haut point. C'est le frère de Jean, militaire et maréchal de France à 34 ans, après plusieurs hauts faits d'armes dans toute la France. C'est celui, ce Jean, militaire et maréchal de France, c'est évidemment celui sur lequel s'est focalisée la bibliographie, celui que tout le monde connaît, mais qui est totalement absent de notre propos Béarnes et de notre étude de ce soir. J'en parle aujourd'hui. Je mets une belle image puisque c'est le seul dont on est à portrait, mais ensuite vous l'oubliez et on passe à autre chose. Cette famille connaît une ascension militaire, politique, sociale. C'est un peu ce que vous voyez parce que je viens de vous dire. C'est une noblesse de robe doublée au début du XVIIe siècle d'une noblesse de terre. Vous savez qu'en Béarnes, la terre permet l'annoubissement. Il semble que cet annoubissement de la famille Agassion ait lieu autour de 1580-1581 par le biais de la terre de la Seigneurie Bergeret à Géranson. Et c'est par là que viendrait l'annoubissement de la famille. On sait qu'il rentre aux États pour cette possession en 1604. Ce XVIIe siècle voit pour cette famille la constitution qui est un peu effrénée d'un domaine foncier important. Alors, ça commence par la Seigneurie de Bergeret à Géranson, mais ils acquièrent ensuite un certain nombre de terres qui font d'eux des propriétaires terrières vraiment importants à l'échelle de la province périarnaise. Ce domaine foncier est érigé en marquisa, on parle des marquis de Gassion souvent, en 1660, par lettre patente de l'île 14 pour les différents services rendus. Service militaire, service politique, qui mêlent un petit peu le travail des différentes personnalités de la famille. L'apogée de cette ascension, à expansion géographique également, se fait sous Jean II. Donc Jean II, on est contemporain du maréchal Jean II, Jean de Gassion. On sait que cette expansion géographique va également de pair avec une expansion en matière financière d'un sans précédent. Des archives, on sait que cet homme, Jean II, brasse autour de 500 000 livres d'argent d'obligation en 1656 avec plusieurs centaines de prêts. Il prête à tout le monde. Il prête à ses collègues parlementaires, il prête à des confréries. Voilà, il brasse vraiment beaucoup d'argent. Son fils Pierre également bénéficie de ses grandes disponibilités financières. On parle souvent d'un déclin très relatif de la famille au XVIIIe siècle. Alors effectivement, ce n'est plus aussi brillant qu'au XVIIe, mais ça reste quand même une famille, on va dire, prémodiale, très mondiale à l'échelle du Béarn. Je reprends la phrase de Frossard, donc l'un de nos historiographes bérnais. Le XVIIe siècle a vu l'épanouissement en nombre, en dignité et en richesse de la race qui, au XVIIIe siècle, s'affaiblit, étant à s'éteindre avec plus d'honneur que de mérite et plus de terre que d'enfants. C'est un peu l'idée fin de règne de cette famille-là au XVIIIe siècle, mais ça reste quand même très relatif. La veuve de Pierre, Marie-Madeleine Colbert, gère la relève jusqu'à son décès en 1750. Ses fils sont des militaires. Sa fille Jeanne épouse un militaire également, morée de Grôlet de Peyre, capitaine de cavalerie, dont nous reparlerons au fil de la conférence. À la fin, à la révolution, en fait, en l'absence de descendance, Morée de Grôlet de Peyre remondra les propriétés et ça sera fini du domaine foncier des Gassians. Cette famille de Gassians est une famille protestante devenue catholique à la faveur du changement de situation. Donc, ici, c'est un même mot le retournement de la situation, la progrès, c'est le retournement de la famille. Je viens un petit peu sur la devise « Derus nobis aec odia fechit » Alors, qui est, je pense, là. Je reviendrai là-dessus. Vous voyez un petit peu... Est-ce que la flèche, vous la... Non, vous la voyez pas. Vous voyez que c'est la... Ce sont les deux dernières lignes du livre, en fait, sur la droite. Il s'agit de la devise de la famille. C'est une devise qui est également gravée dans leur propriété de betterette à Géalos, qui est un domaine qui est situé sur les coteaux de Géalos. Il s'agit d'une devise qui est tirée d'un écrit de Virgile, des Bucoliques, et qui est souvent lue localement comme illustrant un mode de vie à la limite de la frivolité. Le terme odia, les loisirs, font qu'on associe souvent ça à un mode de vie, peut-être parlementaire, un peu olé-olé. Je pense que ce n'est pas du tout le cas au sens de la citation. Je l'ai soumise à plusieurs collègues, et on peut vraiment, je pense, associer cette devise au retournement de la famille, au fait qu'ils ont dû passer du protestantisme au catholicisme, qu'ils auraient pu tout perdre et qu'ils n'ont finalement pas tout perdu. Et c'est un petit peu le sens des écrits de Virgile également. La situation est relativement similaire dans ce texte-là. Qu'est-ce qui nous a permis de travailler cette conférence ? Cette conférence part de sources qui sont relativement nombreuses et diverses sur la famille de Gassion. Les Gassion sont des hommes, principalement, qui écrivent beaucoup et qui comptent encore plus. Je vous ai déjà parlé des scènes financières. On retrouve des comptes assez détaillés. Un fond Gassion est conservé aux archives départementales. Il s'agit d'un témoin précieux et riche. Il concerne notamment des livres de raison qui furent tenus par les Gassion eux-mêmes, sauf délégation ou absence. C'est-à-dire que quand les Gassion, mâle et chef, on va dire, sont absents du territoire, on se rend compte que les régisseurs de domaine peuvent tenir ces 10 registres ou s'il n'y a pas le régisseur du domaine, là, on est vraiment à l'extrême limite de ces compétences. On a également des dénombrements de biens nobles, des mémoires qui concernent la gestion par les régisseurs des différentes propriétés et qui, là, les régisseurs sont responsables un petit peu de chaque domaine au nom des Gassion. Ces registres contiennent souvent l'entretien et les revenus de leurs propriétés. Quelques quittances, un peu de correspondance, des inventaires de mobiliers à intervalles réguliers, il semble que les Gassion, voilà, inventory, la vaisselle, la bibliothèque, les tapisseries à intervalles réguliers dans leur calendrier de tenue des propriétés. Il n'y a pas, malheureusement, de documentation iconographique dans ce fondation conservé aux archives départementales. On parle quand même de 22 mètres linéaires, donc il y a quand même une petite documentation et il reste des choses à faire sans aucun problème. Le côté systématique de la documentation du XVIIe siècle est peut-être un peu moins fourni au XVIIIe siècle, moins détaillé et moins précis, preuve peut-être qu'on ne tient pas les comptes de la même manière ou qu'on fait moins attention à la gestion de ses propriétés. C'est peut-être dû aussi aux personnalités de Jean II et de Pierre comme gestionnaire de leurs biens. Dans les sources complémentaires, hors du fourgation, on a un petit peu des sources traditionnelles, des sources, déjà sur l'architecture qui est conservée, alors pas pour peau, mais vous verrez d'autres cas. Les sources cadastrales, les archives nationales concernent quelques documents. On a des cartes postales anciennes et pour le château d'Odox dont je vais vous parler, on a par exemple la documentation de l'inscription au titre des monuments historiques qui est conservée à la médiataine du patrimoine en région parisienne. Sur le domaine d'Arbus, on a très peu de choses si ce n'est la documentation des archives départementales. Le point de départ de cette intervention, je suis désolée, c'est un peu revenir à moi, mais c'est quand même le travail d'inventaire du patrimoine que je mène sur la ville de Pou. Je me suis interrogée sur la propriété, l'hôtel particulier que les Gassions avaient à Pau, et vous verrez, on va y revenir de suite dessus, et comprendre comment fonctionnaient ces hôtels particuliers, c'est de voir l'architecture qu'ils avaient et comment ils pouvaient s'inscrire dans la ville et s'inscrire dans un territoire. Deux exemples complémentaires ont été choisis. Clairement, ils sont exceptionnels du point de vue de l'architecture et relativement bien documentés. Arbus est un château exceptionnel qui a été visité dans le cadre de l'opération de PNUI de l'agglomération de Pau. Et le château d'Odox est un bien exceptionnel vraiment à l'échelle du sud-ouest, du grand sud-ouest. Il est également bien conservé et finalement, ces trois exemples très différents sont très représentatifs des liens intimes qui existent entre les maisons des villes et les maisons des champs. Et ils ont été choisis arbitrairement, je suis désolée, j'ai pris avec ceux qui me semblaient le plus adéquat pour retenir ce propos, parmi des dizaines d'autres propriétés, des placements faits par l'égation qui maillent un petit peu le territoire et où la résidence, le terme est important en fait, on a ces domaines fonciers, des gassions qui sont très importants à l'échelle du Béarn, mais la résidence des gassions, la présence de la famille est véritablement avérée à Pau, à Arbus et à Odox, ce qui nous permet de les détacher comme biens d'architecture domestique en déduisant un petit peu par défaut que les autres biens servent pour les revenus agricoles et pour l'exploitation des territoires. Je pense, j'ai déjà parlé du domaine de Béteret à Agélos où les gassions semble-t-il résident peu. Il y a également le domaine Saint-Vincent à Salice, il y a également la baronnie de Camon qui semble être des fiefs origineux qui restent dans l'escarcelle des gassions mais qui n'est plus ensuite, qui ne sert pas vraiment à la résidence de la famille. Leur point commun, c'est donc bien une demeure où effectivement les gassions résident saisonnièrement. Alors, malheureusement, je le précise, aucun de ces sites n'est ouvert à la visite, Pau est démoli, Arbus est une propriété privée et Odox était un établissement d'enseignement qui est aujourd'hui fermé et qui est en vente. S'il y a des volontaires, vous pouvez là effectivement demander une visite. J'ai également par ces trois biens essayer de faire parler les formes telles qu'elles existent encore pour Arbus et Odox et essayer de nous dire qu'elles nous parlent un petit peu du mode de résidence. On va commencer par Pau et je vous situe sur cette carte, elle ne reviendra pas, j'espère qu'on connaissait un petit peu le territoire. Voilà, vous voyez Pau ici, le centre-ville qui est matérialisé ici par ce petit maillard rouge rouge, Arbus, on reviendra sur la situation qui est en agglomération de Pau et Odox qui est entre Navarex et Somme de Terre un petit peu plus loin de nous sur le territoire. Alors, pour l'hôtel particulier, vraiment, donc une demeure urbaine. Il s'agit de ce que disent les sources de la résidence principale. Elle est liée à l'office parlementaire. Il s'agit d'une demeure alors qui est souvent connue aussi pour son devenir un petit peu plus récent. Elle a été transformée en prison départementale sous l'Empire, démolie en 1868 et sur son foncier, aujourd'hui, s'élève un ancien hôtel de voyageurs, aujourd'hui de copropriété, hôtel de voyageurs grand luxe, reconstruit sur ses ruines avec la conservation du nom. C'est vrai que des fois, il peut y avoir le doute, le mélange entre les deux appellations. Aujourd'hui, quand je parlerai de l'hôtel des Gassions, il s'agira bien sûr de l'hôtel particulier des Gassions avant la reconstruction de cet hôtel de voyageurs. La documentation que nous avons à disposition, vous avez là, par exemple, un extrait des livres de raison et ce mémoire des Gassions montre qu'il tient enregistre spécifiquement sur la construction de cette maison. Il s'agit d'abord de l'achat de différentes parcelles puis une construction de l'hôtel et il semble qu'on soit entre 1635 sur le regroupement des parcelles et 1669 sur la construction de l'hôtel particulier. On est sur un terrain propre à mettre cette implantation en valeur, cet édifice en valeur par une position en hauteur et à proximité immédiate des lieux de pouvoir. Alors, vous avez ici le front du Gave, ici les grans en fait sur lesquels aujourd'hui prend place le boulevard des Pyrénées, vous avez ici l'église Saint-Martin, ici le parlement, on est dans le quartier du château et ici vous avez la parcelle que les Gassions achètent et sur lesquelles ils font bâtir leur hôtel particulier, hôtel particulier qui est ici ce rectangle bleu. Ici, nous avons des annexes et on a une disposition avec une parcelle importante qui permet de faire le large vraiment autour d'eux et qui ménage on va dire des vues et des espaces non bâtis sur l'end du jardin de la cour autour du logiste qui est un luxe sur un tissu urbain finalement assez dense. On a j'en parle également on a un double accès par l'espace du 117 qui est ici et par la place de l'Asion qui a aujourd'hui disparu en fait qui n'existe plus comme tel. Donc on a un double accès on a un plan qui est conservé mais il s'agit du plan de l'hôtel une fois qu'il a été transformé en prison départementale donc il faut le prendre comme il est un témoignage de l'empire d'un hôtel particulier qui lui est un petit peu intérieur mais on voit quand même la distribution si je pars d'en bas en fait on a ici le rez-de-chaussée ici le premier oui en fait vous n'avez pas les pouvoirs à gauche vous avez le rez-de-chaussée en haut à droite le premier étage en bas à droite le deuxième étage on sait que les cuisines et les commons sont au rez-de-chaussée au nord qu'un grand escalier alors rampe sur rampe pardon vraisemblablement en pierre de taille se situe face à l'entrée principale il dessert au sud des grands salons largement ouverts qui sont fermés par des fenêtres avec des menots en pierre de taille sur les autres pièces on sait que l'appartement qui est la pièce un petit peu de réception des hôtels particules et qui servent à la fois à la réception au sommeil à l'époque également à manger en compagnie se trouve sur le gave avec son antichambre on sait que du côté opposé au gave il y a une chapelle à côté de l'appartement de madame je vous demande de vous imaginer tout ça parce qu'effectivement à partir des témoignages que nous avons c'est à dire ce plan qui est le seul qui existe et les descriptions du bien qui sont dans les livres de raison on parvient à cette reconstitution on sait que nous avons des petits espaces pour la volaille et les animaux vraisemblablement dans les communs que vous voyez sur le petit plan cadastral on sait qu'il comporte c'est tout un particulier une écurie on sait qu'il y a également des logements pour les doméstiques sont cités la chambre du laquet la chambre du palufrenier la chambre du marmouton du cuisinier du cocher cette résidence est utilisée tout au long de l'année parlementaire automne, hiver, printemps et elle sert à la fois d'habitat à la fois d'espace de réception on sait que des balles s'y tiennent par exemple je vous mets le peu de documentation iconographique de cet espace vous voyez que c'est pas non plus folichon on a du mal à se rendre compte de l'apparence de cet hôtel particulier mais on ne peut pas nier que la situation est avantageuse là on a eu cette image montre l'état comme prison avec les abats à jour qui permettent de clore les fenêtres pour pas que les prisonniers s'évadent on est au milieu du 19ème siècle avant la démolition ça il s'agit d'un dessin du début du 19ème siècle on voit bien l'apparence entre hôtels particuliers on est à mi-chemin entre l'hôtel particulier et le château mais s'agissant d'un dessin c'est à prendre un petit peu avec des pincettes ce type de témoignage et voilà on a fait le tour de la documentation iconographique qui existe sur l'hôtel particulier de Beau vous voyez que c'est quand même un petit peu mince j'en viens à Odox Odox est un château qui est vraisemblablement édifié à la fin du 16ème siècle en lien stratégique avec la frontière du royaume qui à cette époque passe pas très loin de Soveterre et Navarreins elle est certainement en lien stratégique également avec la citadelle de Navarreins que je viens de citer et les élites militaires et politiques des rois de Navarre il semble que la construction ait lieu par Armand de Gontot qui est un des vietnans d'Henri IV on est à la fin du 16ème siècle je ne vous remets pas les dates comme tout à l'heure je pense que en gros ça vous suffit et ce château est acheté en 1650 par Jean II hormis l'hôtel particulier et pas loin c'est la plus belle des propriétés je fais mousser un petit peu la tente vous allez voir les images un petit peu plus tard avec une remise au bout du jour du château de la fin du 16ème siècle probablement réalisée par Jean II et son successeur Pierre donc on est vraiment tout au long du 17ème siècle et au plus fort on va dire des moyens financiers de la famille des Gassions on est à 45 km environ du centre de Pau je vous dis ça parce que c'est vraiment intéressant dans le lien entre ces résidences de noter ces distances là j'ai demandé à des amis qui font de méditation on est à une demi-journée de cheval du centre de Pau donc on est finalement pas si loin en fait sans voiture on arrive à joindre des propriétés dans des distances et dans des délais un petit peu raisonnables évidemment il ne faut pas traîner si c'est une demi-journée peut-être qu'en hiver ça déborde un petit peu plus on est alors c'est toujours vrai je ne peux pas vous montrer vous voyez j'imagine que vous devinez l'espace qui est consacré au château au fond de cette une grande allée qui dessert le village d'Odox et une grande allée qui dessert le château et qui lui est un petit peu séquente on est visiblement sur la forme d'un village de type Castelnau ou Bastide vous voyez avec ce parcellaire très très régulier l'église qui est en bleu et qui est presque au centre de l'image qui n'est pas très loin du château le gave qui passe au pied du château avec un château qui est construit en U et le deuxième U le plus ferme en fait ce sont les communs et Écurie vous voyez également qu'il y a une dérivation du gave un peu à haut à gauche du château qui servait à un moulin et aujourd'hui à un petit barrage hydroélectrique qui a été aménagé un petit peu plus tard on est sur quelque chose d'imposant vous voyez une échelle un petit peu intéressante quand même et voilà les images là vous faites magnifique magnifique château merci voilà magnifique château château d'Odox une demeure avec rez-de-chaussée étage et étage de comble une toiture à l'impérial que vous ne voyez malheureusement pas de ce côté je ne sais pas si sur une autre vue on la verra c'est pas très grave un escalier monumental des cheminées de pierres de taille une chapelle mais une vraie chapelle pour le coup qui est construite au nord-ouest du château le château compte plusieurs communs dont grenier et écurie il contient également un pigeonnier le terme colomé est mentionné dans les archives et une glacière qui est pour l'époque un luxe c'est à dire un endroit où on met des peines de glace et où on conserve les aliments ces éléments de description sortent des sources si je regarde les photos en fait on voit différents super merci je ne remercie jamais assez mes collègues mais alors on revient vous avez le temps oui on a ici le corps principal du château ici les communs ici le petit barrage hydroélectrique le village et ici l'église qui est légèrement en hauteur par rapport au château et moi ici en fait ce qu'on ne voit pas j'ai coupé un petit peu arbitrairement pour centrer sur le château et la propriété s'éteint ici et en fait elle continue jusqu'à la nuit du village avec l'une je crois si je me souviens tout à fait on est sur quelque chose d'une échelle un petit peu sans précédent par rapport à notre territoire territoire vous êtes ici sur le mur avec ici l'intérêt principal les ailes sur les côtés et des pavillons en chaque bout le château est cerné de douve je ne crois pas qu'on les voit sur l'image précédente il s'agit de ce qui ressort de ce qui ressort des textes il s'agit d'une résidence d'été on ne connait pas bien la motivation de l'achat de ce bien qui rentre dans l'escarcelle on ne peut qu'émettre des suppositions est-elle cette motivation stratégique c'est-à-dire qu'on achète cette parcelle qui est située au conflit du Béam pour asseoir un petit peu plus son pouvoir sur une frontière politique est-ce que l'achat de cette propriété entretient des relations politiques diplomatiques entre familles par exemple est-ce qu'elle est liée au passé militaire et familial une des hypothèses d'une personne qui a travaillé sur ce château c'est qu'effectivement le fièvre dégation par les femmes à un moment donné est vieillante du village d'Odox donc c'est une des hypothèses de travail également c'est-à-dire racheter un bien qui fait partie du passé familial à un moment donné toujours est-il que ce que nous voyons ici c'est bien une résidence une maison des champs certes puisqu'on est quand même un Odox dans les champs on n'est pas vraiment au plus près de la capitale on est sur une demeure de prestige alors vous voyez ce type de porte qui est une porte qui donne sur la façade sud la façade côté du Gave on est ici sur une salle de réception avec cheminée en pierre de taille vous avez les plafonds à soliveur perte et le dallage de marbre qui est totalement exceptionnel un escalier qui là également est exceptionnel à l'échelle béarnaise un escalier en pierre de taille avec une couverture qui est également exceptionnelle pour notre échelle je vous montre ici le monogramme des Gassions qui a Odox est figuré un petit peu partout il a un petit peu souffert parce qu'on a fait bûcher ces armoiries à la révolution pour éviter que les paysans ne s'en prennent au symbole de l'aristocratie locale donc c'est Mollet de Grôlet de Peyre dont je vous ai parlé tout à l'heure qui en 1792 fait bûcher les armoiries pour pas qu'on s'en prenne au château mais on voit encore vous voyez le double G en fait qui s'entrelace et qui parle des Gassions ce même monogramme est présent à Odox sur les cheminées c'est donc une maison qui représente également le poids politique des Gassions c'est la seule qui soit la seule des demeures des Gassions qui soit également un petit peu au fait de la mode française on va dire par rapport étant donné qu'on a plus le témoignage sur l'hôtel particulier de Pau on voit bien par ce type et notamment par ce type de motif qu'on est au courant de ce qui se passe dans l'architecture nationale à l'époque les frontons brisés vous voyez l'emploi des ordres et des motifs de l'architecture classique les pilastres les bases avec l'incrustation de pierre ici on est sur de la polychromie avec des différents types de caquaires qui sont incrustés et qui montrent un petit peu le niveau de richesse et de connaissance architecturale des maîtres d'oeuvre de l'époque maîtres d'oeuvre qui malheureusement ne sont pas identifiés aujourd'hui c'est également alors si je reviens ici c'est également alors Arbus l'est un petit peu mais à Odox on voit qu'il y a eu un dessin de jardin adapté pour la contemplation et vraiment pour le plaisir pour le confort de ses propriétaires et on voit que le château est ouvert sur son paysage ça c'est un mouvement national qui s'amorce au 16e siècle et qui s'accélère un petit peu au 17e siècle on va s'intégrer à Odox on s'intégrer dans la mode de l'art des jardins et dans son apprivoisement un petit peu alors on n'a pas réussi à rendre ça en photographie quand on est allé faire la campagne photo avec une photographe mais le site à Odox est vraiment exceptionnel vous pouvez aller y faire un tour alors si on ne peut pas rentrer sur le château on peut voir au moins l'esprit de site au-dessus du gave et par rapport au village on voit vraiment qu'on a une demeure dans laquelle le site est exceptionnel et donc quand on vient à Odox on vient profiter de la vue qu'on soit parlementaire où aujourd'hui c'est un peu citoyen comme vous et moi je passe au château des seigneurs d'Arbus alors on est ici vous avez l'église le village se trouve un petit peu entre-bas vous voyez un petit peu cet esprit vous avez la plaine cette photo a été prise depuis la route qui va à Reims donc vous voyez on est vraiment tout en bas on est dans la plaine et après on remonte on remonte au mal le village l'église le château ça c'est comme dans l'église le château qui surveille l'église qui surveille le village franchement on a un cas d'école à Reims qui est vraiment formidable et vous voyez ici un cadastre on a ici le corps de Logie ici les couvins ici l'accès depuis la route l'église et le village vous voyez un petit peu l'aspect à ce château on n'est plus sur la mode à la française on n'est plus là-dessus on est sur une maison des chambres béarnaise et un petit peu rustique j'ai envie de dire le château des seigneurs d'Arbus est racheté par Jean II le 16 octobre 1660 encore un anniversaire il y décède le 9 novembre 1663 et le château et la seigneurie sont intégrés au marquisa qui venait d'être érigé en fait on y intègre les achats postérieurs pour que le domaine d'Arbus fasse partie des biens marquisa il semble que ce château ait été reconstruit après les guerres de religion le propriétaire ayant fui en 1569 lors de la saisie puis de la vente du bien comme il y a été catholique le mobilier intégré on va peut-être le voir après prouve un entretien et un réaménagement constant de la demeure au 17ème et au 18ème siècle on est à 11 km du centre de Pau c'est au maximum 2 heures de cheval du centre de Pau on est à la tête et là c'est extrêmement bien documenté d'un domaine conséquent qui génère d'importants revenus et on est à la tête d'une exploitation agricole et là encore très important viticole qui pourvoit très largement à la table dégation à Pau on est au cœur du gérançon aujourd'hui c'est déjà le cas au 17ème siècle la motivation de l'achat est vraisemblablement liée à l'existence de ce domaine qui fournit d'importants revenus et pour sa proximité avec Pau et vous voyez qu'il est acheté en fait après Odox si on revient à la carte en fait Arbus est une étape sur la route d'Odox en fait vous le voyez ici on va revenir après pour voir pourquoi c'est important peut-être j'aurais retrouvé ma ligne on a le domaine de Béteret à Gélos qui est situé à 4 km on est là encore sur un domaine agricole on voit qu'on a une petite ceinture quand même de domaines qui fournissent des revenus agricoles qui sont pas très loin du centre de la capitale et de l'hôtel particulier alors là sur cette architecture on a un rez-de-chaussée un étage et un étage de comble comme pour le château on a une chapelle au nord mais qui est une petite chapelle qui est une pièce réservée dans le château qui n'est pas comme à Odox une grande pièce et on sait que les chambres sont à l'étage les formes qui confirment la vocation agricole c'est l'entrée double on a une entrée alors je vais vous montrer un petit peu la description du domaine là c'est le point de vue qu'on a depuis le château on surplombe vraiment la plaine on surplombe l'église on surplombe le village on a un magnifique pigeonnier qui est que vous voyez ici en fait que vous ne pouvez pas manquer le logis et cette photo est prise depuis l'entrée en fait on a une entrée qui dessert d'abord pigeonnier et les communs qui seraient plutôt ici et une entrée qui dessert le logis vous avez ici un détail du logis on voit très bien que ces communs sont regroupés près du portail au sud c'est l'accès le plus direct il est réservé en fait aux denrées qui proviennent de l'agriculture et de la viticulture le château est un petit peu plus éloigné de l'accès et en fait si je reviens sur l'image du cadastre a été construit un lien fonctionnel avec l'église ce chemin est aujourd'hui plus très accessible du fait de la végétation mais les archives le documentent et les plans anciens montrent qu'il existait en fait un accès privatif d'églation à l'église du village et plutôt le côté privatif de l'espace on est ici sur un côté qui fonctionne avec les denrées agricoles et ici plutôt un espace dont on profite pour la contemplation peut-être pas la méditation mais on jouit de la vue du jardin du paysage plutôt de ce côté là donc les séparations un petit peu du privé et de l'agricole on va dire je reviens là dessus on sait qu'un jardin est créé en tant qu'hôtel en 1685 et notamment sur ce côté ouvert sur le paysage de la plaine du gamme et ce lien fonctionnel avec l'église et le village qui est créé au nord-ouest le château c'est pas comme à Odox il est dépourvu d'attributs le blason par exemple dégation est totalement absent on est sur une extrême simplicité d'architecture vous voyez qu'on est plutôt sur du vernaculaire et du bernais tel que nous avons plutôt l'habitude de le voir dans la campagne extrême simplicité on voit que c'est une maison des champs un manoir béarnais de qualité qui est investi sans surinvestir en fait quand les gars surachètent il ne semble pas qu'ils remodèlent la totalité de l'architecture on reste sur quelque chose qui est déjà en place on va aménager l'intérieur mais on ne va pas faire des frais comme on a pu faire à Odox dans les textes on voit que cette demeure est consacrée au repos ponctuel et à la surveillance des affaires du domaine et cette surveillance se fait toute l'année autant pour Odox on a des mentions ponctuelles qui sont des mentions d'été autant sur Arbus on voit bien que les gars sont un peu là tout le temps en fait ils viennent c'est pas passé le week-end c'est un petit peu caricatur mais c'est un peu ça l'idée quand même on vient se reposer on vient gérer le domaine et vraiment on y réside comme un pot comme à Odox mais on y réside d'une manière différente voilà des vues de l'intérieur du château on est encore là voilà sur quelque chose de cossu mais plus bien on est pas comme on est pas comme on a vu tout à l'heure on est sur des vous voyez l'importance des boiseries des peintures qui ont été reprises et les peintures contemporaines sont venues un petit peu effacer le cadre du manteau de cheminée ici mais on est sur franchement une architecture qui s'attient un peu simple mais qui se fait tel qu'elle se pratique pour l'époque voilà pour le point un petit peu architecture entre ces trois domaines ce que l'architecture de ces domaines nous dit du mode de résidence dans ces maisons et châteaux on va dire ce que nous apprend la documentation c'est le lien entre ces trois résidences et là je vais détailler un petit peu plus sur les chantiers et les modes de vie et sur l'itinérance des données j'aime bien cette expression qui est très contemporaine mais qui parle un petit peu de ce que nous allons voir les biens et les hommes on le voit très bien dans les registres des propriétés circulent entre peau aux dox arbustes de quelle manière ils circulent quels biens quels hommes pourquoi comment c'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie alors qu'est-ce qui circule entre les propriétés est-ce que vous avez une idée lancez-vous on est sur la fin de soirée la fin de la conférence qu'est-ce qui est le plus important la nourriture la nourriture circule énormément on a tout type mais vraiment tout type de produits de consommation courante qui proviennent de l'élevage de la culture ou du pré-lèvement des herbes on a du lard on a des pigeonaux on a du vin qui va d'arbuste à peau on a du miyok donc le maïs qui va d'arbuste à peau pour la volaille on a du poisson qui est pêché à Artigle-Louve qui va à Arbus puis à peau heureusement qu'on n'est qu'à deux heures de cheval finalement si on pêche du poisson à Artigle-Louve et qu'ensuite on amène à peau on a alors en dehors de la nourriture on a de l'argent qui circule on mentionne qu'il y a de l'argent porté au gros coffre du château d'Arbus voilà il y a donc un gros coffre dans le château d'Arbus on est en 1686 on a du froment qui est moulu au moulin d'Arti-Gelouve puis porté à peau il faut savoir qu'Arti-Gelouve fait partie des possessions qui dépendent de la seigneurie d'Arbus donc il s'agit d'un même territoire en réalité qui est géré par une personne le froment est moulu à Artigle-Louve puis porté à peau on a sur 1686 l'exemple de 24 douzaines et demi de fromages qui sont portés dans la maison à peau depuis Arbus tout cela est géré principalement par qui sont gérés ces biens de bouche par madame en fait il s'agit toujours de madame la marquise alors on n'a pas forcément ni son nom ni son prénom mais on voit que madame la marquise est la personne qui va gérer la circulation des biens de bouche et de la nourriture c'est donc elle qui gère un petit peu la maisonnée et la table Arbus Nouripo ça c'est extrêmement visible dans la documentation et elle permet aussi de payer le nombre d'intervements c'est à dire que quand on prélève les impôts en nature on va les redistribuer dans le paiement des ouvriers par exemple on va leur donner du verre on va leur donner du père on va rémunérer les manœuvres ou les bouviers qui vont effectuer les voyages par le biais des produits qu'on a soit récoltés soit récoltés en imposition Qu'est-ce qui circule également et là c'est également intéressant de voir ça c'est le mobilier alors il s'agit du mobilier léger qui circule on a des inventaires divers je vous en ai parlé tout à l'heure ils ont lieu à des intervalles réguliers mais c'est pas très fréquent non plus on a des inventaires tous les 20 ou 30 ans qui sont documentés on ne sait pas s'il en a existé plus mais ils nous montrent bien qu'il existe une tenue de registre de ce que les gassiers possèdent et de comment ça circule entre les propriétés on voit que les produits de luxe sont réservés à Pau et à Odox quels produits de luxe alors une idée en mobilier du produit de luxe qu'est-ce que c'est pour vous ? voilà l'argenterie quoi d'autre ? les tapisseries sont un produit de luxe pour l'époque les dessus de porte et les tableaux l'argenterie en grande quantité et qui voyage exclusivement entre Odox et Pau qui montre bien le statut un petit peu supérieur de ces deux propriétés dans le lien entre les différentes propriétés des gassiers Arbus alors Arbus on est sur le mobilier de base en fait on a de l'éther on peut avoir du bois mais on n'a pas ni les tapisseries ni l'argenterie qui circule mais qui va qui va Arbus on sait qu'il y a une bibliothèque et qui peut circuler là également entre Odox plutôt et Pau avec des livres qui vont dans la chambre du nouvel appartement et qui est là et pour l'hôtel particulier de Pau les personnes circulent les balles ont lieu exclusivement à Pau on a alors là on n'est plus sur l'itinérance des données je vous montre un petit peu quel est le degré de richesse des gassiers et comment se situe-t-il sur une échelle de possédant on va dire on sait que les produits qui circulent à l'échelle nationale les chinoiseries par exemple et les bois précieux sont présents à Odox garniture de cheminée à figure chinoise plus bois de calamande qui est un bois exotique et qui est présent à la fin du XVIIe siècle à Odox sur le détail de la vaisselle et de l'argenterie je vous l'ai dit on a la vaisselle des termes à arbustes la vaisselle d'argent aux armes à dégation qui est à Pau on a les vaisselles d'argent pour les marquis on a des vaisselles d'argent qui sont mentionnées pour le maréchal et qui sont stockées à Pau alors qu'ils n'y vivent pas et on a également la vaisselle d'argent de l'évêque qui est un des frères de Jean II et qui est également stocké à Pau on voit également la circulation des modes un petit peu de ces vaisselles on a mention de plats à la marlie donc on est bien à la référence toujours royale là dessus des plats à la marlie pour le potage qui sont présents à Pau on sait qu'on a deux salières qui sont envoyées de Pau à Paris de madame à monsieur pendant son séjour parisien donc on a également le mobilier on est sûrement sur de la résidence temporaire à Paris mais le mobilier peut suivre la personne fort loin on est au-delà de la frontière de la frontière béarnaise et on a également de la vaisselle d'argent qui est portée de Paris à Odox à la toute fin du 18ème siècle on a alors mention de girandoles à Odox alors les girandoles c'est un terme très joli qui désigne un mode de luminaire dont la mode apparaît à la fin du 17ème siècle à l'échelle nationale mais qui pour les possessions des gassions n'arrivent apparemment en Béarde qu'à la toute fin du 18ème siècle sur les tapisseries on est sur des sujets historiers un petit peu sans les sujets à la mode de l'époque qui sont mentionnés et sur des tapisseries qui viennent des centres producteurs de l'époque à la mode également donc on est sur de la tapisserie de Flandre de Bruxelles ou d'Odenarde on a une histoire de Saint Paul une histoire de Saint Joseph des tableaux qui illustrent Gombo et Massé qui est un sujet également populaire pour l'époque mais qui est aujourd'hui un petit peu tombé dans l'oubli une histoire de Suzanne vous voyez on est soit sur des sujets de l'antiquité soit sur des sujets plutôt religieux à Odox on sait qu'on a des tapisseries qui illustrent des morceaux de chasse ou des personnages l'histoire de Pompée par exemple encore antiquité on a également celle de l'histoire de Suzale qui ferme à la retour apparemment entre Odox et Pau on a également des tapisseries de Bergame là il s'agit des tapisseries un petit peu plus communes on veut dire et qui sont présentes là à l'échelle nationale c'est qu'une exception la tapisserie de Bergame sert à habiller bon nombre d'intérieur pour le XVIIe et le XVIIIe siècle on a également mention de tapisseries de cuir doré mais là également on n'est pas sûr de la tapisserie de Flandre qui là est vraiment un produit de luxe pour les meubles là encore on illustre un petit peu ce qui est à la mode à l'échelle nationale à l'époque les liens à la duchesse des tables de marbre et tout ce qui est un petit peu commun verre de robe verre de meubles qui existe pour l'époque on a mention on a mention d'oranger à la toute fin du XVIIIe siècle alors les orangeries apparaissent un petit peu plus tôt à l'échelle nationale mais voilà on a mention de cette mode pour la plantation d'orangers exotiques à la fin du XVIIIe siècle à Aoudos si on résume sur du mobilier qui est on n'a rien d'exceptionnel pour l'époque mais on s'inscrit dans les courants populaires de l'époque sur l'itinérance des données de chantier on voit que la construction emploie de la main d'oeuvre et des matériaux qui sont locaux et qui sont propres à chaque chantier ça c'est également documenté parce que la construction l'éligation a documenté un petit peu les modes de construction dans ces registres financiers on peut avoir parfois l'emploi d'un artisan spécialisé sur plusieurs chantiers mais c'est assez rare alors pour peu on sait que les ouvriers viennent de Pau sauf pour un charpentier qui vient d'Aoudos certainement suite à un savoir-faire un petit peu spécialisé la tuile vient de Morlasse ou de L'Escar ou de Lens il semble que le chantier soit suffisamment important pour qu'on s'improvise pour qu'on s'approvisionne à plusieurs endroits on a mention de travaux de charpente à Bête de Rête on sait qu'on emploie de la pierre de Gans ou de Bois d'Arros qui est de la pierre locale du bois de Rontignan l'ardoise est sans provenance mais on soupçonne qu'elle vient de Serpé qui est mentionnée à un moment donné on fait venir des charrois de paille pour accommoder le couvert où les maîtres maçons taillent les pierres on sait que voilà il y a de grandes lavasse qui sont utilisées pour les lucarnes on a mention ça fait un peu inventaire à la prévère mais on prend les mentions comme elles viennent dans les documentations un menu ici de la sub vous voyez qu'on a en fait sur un microcosme un petit peu local pour chaque construction on a mention d'un maître serreurier parisien Antoine Pradel mais qui est le seul qui soit mentionné et qui n'est pas connu par ailleurs quand on fait des recherches sur internet on a mention de Charpentier Auvergnat mais ça je reviendrai c'est pas non plus une exception pour l'époque pour Arbus les matériaux et les ouvriers viennent alors encore d'un entourage un petit peu local on est sur Cardès la sub on se sert beaucoup de Caillou du Gave on fait venir de la Chaux depuis Serre-Sainte-Marie on fait venir certaines navasses de peau présemblablement par des effets d'aubaine du chantier on fait venir la tuile de Barbaïse le bois est extrait à Arbus et Artigolou donc on est vraiment dans l'entourage immédiat du château et ces forêts peuvent également approvisionner le chantier Palois quand il y en a besoin on a des duiles qui là encore viennent des alentours d'Arbus on est sur L'Espita Auréciourc Zarote Arrive-Haut qui sont également des fois mobilisés pour Edox on est sur rien d'exceptionnel la mention exceptionnelle de Carreau de Hollande qui arrive par Père-Orad a lieu au tout début du XVIIIe siècle et pour Edox donc là on a commandé un matériau un petit peu spécifique du Carreau de Hollande pour qu'il pour qu'il vienne paver le château on a la mention alors pour Edox et Pau de sueurs de bois qui sont lits à plusieurs endroits alors ils sont soit lyonnois lyonnais soit limousain soit aubergnien aubergnien pardon les sueurs de bois sont itinérants pour l'époque et ce sont là encore des choses un petit peu courantes ils effectuent les travaux d'échange chez eux et la saison d'hiver ils itinèrent dans toute la France pour scier du bois et travailler gagner leur père comme main d'oeuvre comme manœuvre sur les chantiers les dernières distinctions que j'ai faites c'est sur la circulation des hommes des femmes et des animaux elles sont alors là c'est très succinct les hommes on voit bien que les marqués au tout premier lieu circulent beaucoup eux ils circulent à l'échelle nationale ils voyent à l'entrepôt Bordeaux et Paris donc qui sont les lieux de l'activité parlementaire qui sont mentionnés qui peuvent ensuite interagir entre les propriétés le régisseur de chaque propriété les employés par exemple alors les précepteurs des enfants qui on mentionne à leur voyage le cuisinier le maître d'hôtel et le rôtisseur qui peuvent voyager plutôt entre aux docks et aux on a quelques employés de passage je vous signale par exemple les dionais les limousins et les auverniens qui viennent mais qui ne restent qu'une partie de ces ans le vigneron est stationné à Arbus et il n'en bouge pas trop les jardiniers peuvent voyager entre Arbus et Odox mais on a vu que c'était les deux propriétés avec jardin d'agrément qui sont documentés les bouviers alors eux ils effectuent des allers-retours un petit peu incessants entre les trois propriétés puisqu'ils distribuent la nourriture de bouche et le reste et les artisans de la construction même s'il y a ce microcosme autour de chaque chantier des fois un ouvrier peut effectuer le voyage entre trois propriétés sur les femmes ça j'aime bien travailler sur ces sujets-là mais ce n'est pas forcément le sujet le bien documenté pour l'époque on a mention de filles qui servent les ouvriers à peau et à arbus on a mention de filles qui travaillent avec leur père sur les chantiers et ça c'est documenté également c'était un peu une surprise pour moi de même on a mention de plusieurs tuilières c'est-à-dire qu'elles sont à la tête des tuileries sûrement puisque le métier de tuilière n'exigeait pas une grande force physique et je pense qu'une femme peut tenir une tuilerie et également fabriquer ce matériau-là les mentions de femmes on voit que ce sont elles qui gèrent la maisonnée dans son aspect un petit peu domestique la marquise est responsable des cuisines la gouvernante est responsable sur ses biens des biens qu'elle gère donc la batterie de cuisine le linge par exemple et des personnes sous son autorité on voit que la gouvernante est responsable également par exemple de leur chanterie qu'on lui confie c'est elle qui va veiller au grain et au respect des fameux inventaires dont je vous parlais tout à l'heure on a également on a également deux filles de chambre attestées les tuilières alors c'est Castelbon et Narpe et l'Escar qui sont tenues ce sont ces tuileries qui sont tenues par des femmes madame la marquise donc on a vu qu'elle gérait la maisonnée elle voyage également entre Odox Pau et Barège il semble que son cercle de circulation soit bien plus restain que celui de son mari Barège est une station thermale des Pyrénées qui voit son essor plutôt à la toute fin du XVIIe siècle et là madame effectue des voyages on est au milieu du XVIIIe siècle la station a alors connu son plein essor et il semble que madame a besoin des bienfaits de cette station thermale Pyrénées alors il y a des animaux qui circulent entre ces trois propriétés également je vous ai déjà parlé des bouviers qui viennent avec leur bœuf ou avec leurs chevaux pour effectuer les travaux de charreau on a également des mentions plus anecdotiques enfin plus pour plaisanter mais voilà on a par exemple mention d'une récompense qui a été donnée à un petit garçon qui a ramené le chien de monsieur le comte qui s'en était retourné à Arbus voilà le pauvre il ne pouvait plus savoir où il habitait s'il faisait des allers-retours avec ses maîtres à chaque fois on a également mention par exemple de journées de chevaux de louage qu'on a fait venir de Pau à Arbus pour aller à Odox donc les chevaux ont fait également voyager entre les trois entre les trois propriétés se termine l'affaire de mon propos et arrive le moment tant attendu de la conclusion je reviens un petit peu sur des notes un peu plus rédigées pour revenir sur cette conclusion et avec un espace ouvert aux questions sans aucun problème qu'est-ce que je tentais de dire par le biais de cette conférence on voit bien que la lecture des documents et des demeures occupées par la famille des Dacions dresse un tableau dense et mobile de leur mode de vie par petites touches vous avez bien compris par le côté inventaire à la prévère que j'ai pris les mentions telles qu'elles se présentaient et essayé de les interpréter à la manière la demeure urbaine celle qui est appelée ma maison au centre de Pau est un hôtel particulier qui engloutit de nombreuses ressources en nature comme en argent il représente cet hôtel et il héberge la vie politique des marquis il est situé à proximité immédiate des lieux de pouvoir palois dans un quartier à forte présence parlementaire il représente à mon avis l'essence même de ce statut avec les droits politiques économiques sociaux qui les sont spécifiques l'hôtel apparaît par son fonctionnement comme un pôle économique important fait qu'il ressort généralement de l'étude de ses demeures on voit bien que l'hôtel à l'échelle nationale l'hôtel particulier sert de centre de redistribution des ressources l'hôtel est bien comme le dit M. Fijat qui a éduqué le milieu notamment des élites bordelaises l'hôtel est bien un lieu de réception de sociabilité un lieu de travail puisque les parlementaires effectuent aussi une partie de leur office à demeure un lieu de consommation et de contrôle du plat pays enfin lieu de vie d'un couple familial au sens large du terme c'est tout ce que vous avez vu tout à l'heure avec la mention de la maisonnée Arbus et Odox lui sont complémentaires le château d'Arbus en plus de sa force de production agricole et sa proximité fournit surtout un lieu de retraite sanitaire à moins de deux heures de cheval de peau agréable propice à la contemplation du paysage lors de cours mais très fréquents séjours de son côté le château d'Odox malgré son éloignement et sa vocation agricole également mais peut-être plus de réception joue un rôle crucial la demeure à la guise de France c'est l'expression qu'on emploie à l'époque par la richesse de ses attraits affiche la noblesse d'égation et offre un refuge estival au charme indéniable il ne suffit que d'y aller pour s'en rendre compte elle permet aussi d'assurer la représentation de la famille hors de peau aucune de ses deux dernières demeures n'est une maison de plaisance au sens strict au sens où on entend l'échelle nationale c'est-à-dire entièrement dégagée de considérations économiques et profitives on n'est pas sur une simple contemplation à chaque fois c'est doublé d'un revenu agricole même si l'aspect récréatif de leur site fait pleinement partie de leur caractère il convient de souligner le maillage serré du territoire auquel contribuent les nations par leur stratégie d'achat leur voyage et leur présence marquée dans leur riche propriété sur les termes qui protègent et administrent ce portrait rapide des trois demeures aux caractéristiques et hiérarchies qui rejoignent les standards de l'époque illustre le parcours d'une famille à la noblesse relativement récente qui affiche sa fortune et son prestige dans un hôtel urbain construit de neuf sur un terrain prisé dans la capitale politique de la province également lieu de paraître ces demeures de campagne illustrent l'ancrage du vignage et un grand attachement à la terre lieu de détente comme source de revenus employés selon un rythme de vie lié à l'activité parlementaire et ça c'est également quelque chose que l'on retrouve un petit peu dans toutes les villes parlementaires les parlementaires bordelais ont des maisons de plaisance dans le bordelais aussi souvent liées à la viticulture on a la même chose à Dijon à Aix à Rouen dès qu'on a une ville parlementaire on a ce mode de vie qui peut être illustré de fait il y a peu de surprises à l'étude des informations recueillies sur les chantiers de construction l'emploi des ressources naturelles et humaines locales est prédominant mais c'est la norme pour l'époque les produits exceptionnels étant recherchés hors du territoire Bordeaux Paris voire au-delà par exemple pour la tapisserie la vitalité économique bernesse semble alimenter au sens propre comme figuré par cette circulation des biens des biens de bouche et des hommes on parle souvent de paternalisme seigneurial pour l'époque et ce paternalisme seigneurial à l'oeuvre combine la présence en ville liée à la charge parlementaire et l'administration de la province représentée par l'hôtel et la gestion de domaines qui lui est complémentaire aux têtes desquelles sont les châteaux voire ma villégiature à laquelle ceux-ci peuvent contribuer c'est ainsi que l'évasion maîtrise un territoire il rayonne de toute la force de leurs moyens sur le territoire Pallois et Béarnais à l'égal des autres familles nobles de la France C'est un petit peu ce qui l'a fait fonctionner puisqu'elle est nourrie alimentée les gens sont nourris un petit peu par l'imposition qu'ils ont fournie finalement et les biens et les hommes circulent l'ampleur de ce phénomène semble sans précédent à l'échelle locale quand on regarde les autres familles berlaises et cela émerge avec la création du parlement et son exercice on est là encore dans toutes les suites directes de 2620 et de notre heureux anniversaire l'étude des demeures parlementaires en cours alors je vous mets quelques autres exemples qui pourraient illustrer ces allers-retours sur le mode de vie des parlementaires on est ici sur le château d'Auberthem qui est le fief de la famille Navail-Mirepex qui est un site là encore un petit peu exceptionnel si vous connaissez Auberthem vraiment un site de coteaux et qui est visible à 360 autour de lui on a les familles des Cazojass je vous ai mis d'autres exemples on a ici le vin de Réjean dont nous parlions tout à l'heure avec notre guide voilà l'entrée de l'hôtel particulier Palois on a un autre hôtel particulier disparu qui était situé rue Louis-Bartout avec vous voyez cette galerie qui servait à l'agrément de la famille Duplat et qui était au centre-ville de Pau l'étude des demeures parlementaires en cours c'est la phrase que j'ai commencé il y a 5 minutes et que je vais terminer maintenant viendra éclairer le statut et la variété des hôtels urbains familiaux Palois en regard des châteaux qu'ils possèdent sur leur fièvre des alentours à l'égard de ce que je viens de faire pour les propriétés des gassures je pense également mais je n'ai pas mis les images au château Tout y croit à Gélos ou au château d'Auberthè que je viens de vous montrer cette étude s'annonce riche d'informations c'est un teaser pour que vous veniez suivre les prochaines conférences l'analyse comparative semble déjà rentrer un certain retard dans la diffusion des formes architecturales en province et peut-être l'infériorité des moyens alloués à ces commandes au regard de ce qui se passe dans d'autres provinces effectivement quand on regarde Bordeaux, Dijon, Aix les moyens financiers sont supérieurs à ceux des familles paloises il n'empêche que le phénomène est quand même similaire à toutes les échelles des villes parlementaires je vous remercie grandement d'avoir suivi cette conférence je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez au sujet de cette conférence maintenant et sinon je vous invite à passer une bonne soirée merci y a-t-il des questions ? allez-y la devise je ne l'ai pas compris parce que je ne connais pas la taille alors je reviens de Ousnobis avec Othier Fekit si on traduit c'est Dieu nous a donné ses loisirs c'est bêtement de la traduction et ça ne dit pas je pense le sens des phrases en fait Dieu nous a procuré ses loisirs ça serait un petit peu le sens mais c'est le sens voilà si vous n'avez pas fait l'Othium le loisir c'est un mode de vie en fait c'est un mode de vie détaché de toute contingence le bien-être voilà le bien-être effectivement et c'est c'est aussi le temps libre voilà c'est une conjonction de ces trois données c'est quel château qui est avant ? Odox Odox est avant c'est la fondation des apprentis d'Auteuil qui procès c'était un établissement d'enseignement qui a été fermé je crois il y a deux ans et qui est aujourd'hui à la fin mais pourquoi pas voilà ce qu'on n'a pas vu sur les vues d'architectes on n'a pas vu l'aménagement intérieur des châteaux parce qu'en fait Odox c'est assez succinct ce qu'on a c'est une succession de grandes salles que ce soit en rez-de-chaussée en premier ou au deuxième étage on a cette succession mais on n'a pas de chambre ou spécifiquement de cuisine aussi la visine en bas mais les chambres les salles de bain ça n'existait pas les toilettes ça n'existait pas c'était quand même un mode de vie qui pouvait quand même être assez dur par rapport à ce qu'on connaît nous maintenant je peux revenir là-dessus mais voilà allez-y c'est une cheminée par pièce et une pièce par espace on est sur quelque chose de très basique on n'est pas encore après sur les développements qui sont vus au XVIIIe siècle là c'est assez simple de vous le montrer sur cette vue c'est vrai que j'ai pas mis tous les plans parce que sinon ça déséquilibrait un petit peu la documentation étant donné que pour quoi on n'a rien et que sur les autres on aurait beaucoup on a des espaces qui sont un peu cloisonnés entre eux vous voyez ici ces rectangles que je vous montre et ensuite je vous le montre pour Odox et après pour Abus je peux le faire aussi mais c'est quelque chose de très simple on a une répartition par la cour entrée principale ici ici des communs ici la documentation dit qu'il y a cette aile-là qui serait plutôt consacrée aux écuries qui serait confirmée par les filets-fenêtres et ici des pavillons on a une pièce par niveau en fait au départ donc c'est des espaces assez restreints une cheminée par pièce et ce qui s'y passe là on ne sait pas trop est-ce que c'est de la pièce de vie de la pièce de garde puisqu'il y a quand même encore un petit peu au départ de la vocation militaire ici on a un petit peu plus ces pavillons qui sont nettement marqués là encore on est sur deux pièces par niveau dans ces rectangles-là et ici près de chaussée on est sur ce qui ouvre sur le jardin ici près de chaussée on a la grande salle avec la cheminée que vous avez vue tout à l'heure voilà mais qui sont vraiment des grandes salles en fait on y reçoit on peut y manger on peut y faire un peu tout ce qu'on veut et on est chauffé par la cheminée et il n'y en a qu'une voilà on est sur un confort assez succès si je reviens sur le plan et à l'étage on est souvent sur ce qu'on appelle l'appartement l'appartement est cette succession de pièces autour de la chambre qui permet à la fois de dormir certes mais aussi de recevoir d'avoir un repas en compagnie puisque au départ jusqu'à la toute fin du XVIIe siècle la salle à manger enfin le cocktail n'est pas encore apparu on peut manger dans la chambre en fait dans ce qu'on appelle l'appartement vous voyez c'est quelque chose d'assez succinct sur en plus alors le seul plan qu'on va avoir là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est sur un seul carré qu'on a compartimenté au fil du temps et on est sur une partie qui serait plutôt ici qui serait le noyau qu'on a agrandi je vous fais le détail de l'architecture mais voilà et ensuite on a agrandi ici vers le sud on ne sait pas trop à quelle époque c'est aussi pour ça que je ne m'engage pas dans les descriptions quand je ne connais pas tous les tonneries aboutissants et là on est plus vous voyez on regarde un petit peu plus vers le sud et on va développer ici une salle de réception et ici des chambres en sachant que tout ceci ici est plutôt en lien avec la partie service c'est à dire que la cuisine c'est quand même un petit peu normal qu'elle soit plus proche du pigeonnier et des greniers par exemple ou des écuries avec tout ce qu'il peut y avoir autour la volaillerie ou des choses comme ça pour Pau il y a encore on est sur de la supposition plus plus étoile oui c'est vrai que j'arrive pas à le pointe on est ici on rentre côté place de glace sur donc la place un petit peu plus large que celle qui permet l'accès le plus on va dire le plus prestigieux allez-y dites-moi en fait il y avait combien de personnes dans la famille une familialisation en moyenne à peu près entre le marquis la marquis la marquis la marquis la marquis la marquis la domesticité vis-à-vis les domestiques combien de personnes dans la famille même alors sur Jean 2 je crois qu'on est sur 3 ou 4 enfants sur Jean 2 Pierre je ne me souviens plus pour cette personne autant de surprises mais parce qu'il y a la maisonnée autour le double et le triple ou le triple en domestique oui mais vous voyez alors on n'a pas la documentation pour tout mais la domesticité il y a tout ce qui est lié à la bouche il y a tout ce qui est lié à la tenue de la maison donc gouvernante fille de maison précepteur et tout ça et on sait qu'ils logent sur place ils peuvent loger sur place et c'est souvent à ça que sert plutôt le deuxième étage voilà on a rue de chaussée premier deuxième c'est plutôt plutôt domesticité est-ce que ça répond à ma question c'est un peu fastidieux mais c'est intéressant aussi parce que ça dit quelque chose de la famille du mode de vie là ici pour l'égation on a l'entrée principale face au grand escalier le grand escalier est un motif un petit peu de prestige qu'on montre aux invités tout ce qui est plutôt nord c'est cuisine commune vous voyez un petit peu ici ce qui va avec là on soupçonne une forme de glaciaire ici plutôt une forme de potager si vous connaissez un petit peu et ensuite les pièces ici plutôt de la réception côté cour pour une seule salle de bain mais non c'est trop tôt c'est trop tôt est-ce qu'il y a d'autres questions ? parce que sur France c'est la tuilerie alors que tout est en ardoise en majorité les villages sont en ardoise oui alors ça c'est une grande question pour moi et je pense qu'il faut être plus nuancé que ça on a mention des trois matériaux on a mention du bordeaux de bois qui est quand même le mode traditionnel de couverture en berne je sais pour venir je viens du Moyen-Âge c'est souvent ce que je dis voilà pour avoir étudié le Moyen-Âge en premier c'est le bordeaux qui est le plus employé qui est le matériau local et le plus facile à mettre en oeuvre je pense qu'on l'utilise encore à l'époque moderne pour des communs des avantis des petites choses parce qu'on a une ressource bois qui s'épuise progressivement et qu'à mon avis on ne peut plus employer à la même échelle qu'on l'a employé au Moyen-Âge on a la tuile qui à mon sens est un matériau très présent dans l'agglomération plutôt autour de peau parce que à mon avis on a tout ce qu'il faut pour produire de la tuile localement dans le substrat je ne vais pas retomber le nom du village mais quand on a fait l'étude de PLUI sur l'agglomération il y a un village où il y avait une ancienne maison de 18ème il y avait encore toute une forme de tuile plate vraiment la tuile des temps modernes des 17ème et 18ème siècle faite à la mer avec les traces des doigts enfin voilà on voyait comment elle avait séché comment elle avait été produite et le monsieur le propriétaire nous avait dit que le mieux dit était associé à la tuile alors je ne sais plus si c'était la taulaire ou quelque chose comme ça mais on avait vraiment le fond qui était resté sur place en fait et donc une tuilerie à cette échelle-là à l'échelle de ce village qui était encore très bien située et l'ardoise à mon sens c'est quand on accélère la circulation des matériaux quand on commence à circuler un petit peu plus vers les montagnes là on va débiter de l'ardoise et la faire descendre à pont et je parle de pont et pas forcément d'arbust et hodotes parce qu'arbus et hodotes en plus c'est toujours de la tuile et c'est de la tuile ancienne quand on la voit et hodotes il y a un peu de tout et hodotes a été quand même très retouché probablement que sur les toits les toits comme vous les avez vous voyez ici c'est quand même quelque chose de prestigieux on a sûrement mis de l'ardoise c'est pas forcément mentionné dans les registres donc je ne m'avancerai pas en plus hodotes ça a brûlé en 1985 je crois si je me souviens bien et toute la toiture quasiment toute la toiture a été refaite et aujourd'hui le fruit de travaux bien contemporains et l'ardoise à mon avis reste un matériau je ne dirais pas de prestige mais un matériau cher à faire venir et à mettre en oeuvre et à mon avis on ne le fait venir que pour des biens un petit peu exceptionnels je pense à l'hôtel de Péleray qui est cet hôtel particulier qui est situé face au château vous voyez vraiment vous avez le château de Pau le petit pont et l'hôtel particulier qui est en face là voilà on est bien comme ça on fait venir de l'arbre mais on ne va pas faire venir pour toutes les constructions et ça c'est quelque chose que j'aurais bien retracé mais bon les sources ne permettront peut-être pas de le faire l'ardoise arrive à un moment donné à Pau on sait que par exemple un témoignage l'abbé d'Aix-Pili qui est écrit à la fin du XVIIIe siècle dit que Pau est couvert d'ardoise donc c'est que certainement visuellement l'ardoise est repondérante sauf que la documentation me dit que pour son hôtel particulier pas loin il va chercher de la tuile partout partout autour de Pau certainement parce qu'il a un besoin important en quantité et probablement pour couvrir sa maison je ne vois pas pourquoi autrement donc on a un constat un petit peu plus nuancé on n'a pas du tout ardoise on a du bois on a de la tuile et de l'ardoise après la proportion je ne l'ai pas encore je ne l'aurai peut-être jamais de toute façon voilà d'autres questions ? Pouvons-nous lever la séance ? Oui lever la séance je vous remercie vivement d'être venu et bonne soirée à vous au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?